Je vais donner la parole pour commencer à Madame Caitlin Workman, qui va nous parler de l'importance de l'art dans la diplomatie culturelle canadienne. Alors, Madame la directrice, est-ce que vous pouvez allumer peut-être votre écran ? Voilà, on vous voit très bien, fantastique. La parole est à vous. Génial, et bien je me lance. Merci infiniment, Benjamin, pour cette invitation. Et bonjour à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui sont avec nous. En fait, ça me touche beaucoup d'être là ce matin parce que je suis moi-même une fille de com, d'expérience et de carrière. Et je vais vous dire franchement que le poste que j'occupe actuellement de directrice du Centre culturel canadien à Paris et directrice des services culturels, conseillère culturelle à l'ambassade du Canada, m'intimidait un petit peu au début. Parce que je n'avais jamais travaillé dans la culture. Mais en fait, je me suis rapidement rendu compte que la diplomatie culturelle, c'est juste de la com. C'est une façon différente de communiquer des valeurs, de communiquer avec des intervenants différents. Et en mettant les choses dans cette perspective-là, ça m'a énormément rassurée parce que je me suis dit OK, OK, non, mais ça, je sais faire. Alors, la diplomatie culturelle et la diplomatie culturelle plus particulièrement canadienne. Je suis assez choyée parce que je dirige le seul centre culturel canadien qui existe dans le monde entier, qui est établi à Paris depuis maintenant 50 ans. On a fêté en 2020 notre cinquantenaire. Et donc, nous sommes un petit peu le phare et les leaders en diplomatie culturelle pour le gouvernement du Canada. Un petit topo d'abord sur pourquoi la diplomatie culturelle et qu'est-ce que la diplomatie culturelle, qui n'est pas toujours comprise, autant par mes collègues diplomates parfois et par le public. Je vous dirais que la diplomatie culturelle, ce n'est pas faire de l'art pour de l'art. Ce n'est pas simplement soutenir les artistes ou aider les artistes à percer des marchés internationaux. Mais c'est surtout un complément ou un instrument supplémentaire qui vient s'ajouter à notre diplomatie traditionnelle et qui met vraiment la culture et les artistes et les arts au service de la diplomatie. Donc, c'est toutes les mesures par lesquelles un pays peut faire rayonner ses valeurs, sa culture sur la scène internationale et ainsi venir rehausser sa position auprès des partenaires étrangers, se donner une place comme partenaire de choix. Donc, c'est vraiment une diplomatie d'influence et devrait être une composante fondamentale de l'action extérieure de chaque pays. Ceci est particulièrement important pour des pays comme le Canada, qui est ce qu'on dirait en bon français un middle power, puisque pour nous, Canadiens, l'influence, elle ne passe pas par la puissance économique, elle ne passe pas par la puissance militaire, elle ne passe pas par, je dirais, des anciennes définitions d'impérialisme. Donc, pour nous, la culture est vraiment essentielle comme un vecteur de notre politique étrangère et qui nous permet d'exercer notre influence en tant que pays pour avancer nos intérêts prioritaires, mais également créer un sentiment d'appartenance et de partenariat et d'amitié. Donc, comme je vous ai dit, cela nous permet de jouer au-delà des échanges traditionnels. D'abord, je pense, étant la gestionnaire d'un espace culturel, parce que ça peut créer des espaces pour dialoguer différemment. Ça peut créer des petites bulles, des petits mondes où on peut aborder des sujets qui sont parfois difficiles. On le sait, en diplomatie, chaque pays a des approches différentes vis-à-vis de différents enjeux, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit les questions d'inclusion, que ce soit des valeurs sociales, même religieuses. Et en se réunissant autour d'un projet culturel, on trouve que ça crée cette petite bulle, cette petite d'espace pour dialoguer différemment. Donc, ça peut être accéder à des personnes de façon différente, par exemple, inviter des hauts fonctionnaires à un vernissage d'exposition, à un concert, et trouver un autre espace pour lui parler d'enjeux difficiles. Mais ça peut tout aussi ouvrir le dialogue grâce à l'art, grâce à la voix des artistes et à une expérience commune vécue. Il peut s'agir également de parler à des interlocuteurs différents, à des interlocuteurs de la société civile, des ONG, des personnes qui ont beaucoup d'influence dans une société particulière, mais qui sortent complètement de la diplomatie traditionnelle étatique. Et je pense que de plus en plus, on voit des influenceurs de part et d'autre, avec la montée en puissance des réseaux sociaux comme influence. Les influenceurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que les influenceurs envisagés et considérés dans la diplomatie traditionnelle. Donc, par exemple, au Centre culturel canadien, on a eu beaucoup de succès pour parler de questions, notamment d'inclusion sociale, de questions de droits LGBTQ, de questions autour de l'équité des genres et la parité hommes-femmes, de la façon dont on peut accueillir des personnes nouvellement arrivées, des immigrants en France, qui sont des sujets très, très difficiles à aborder parce qu'ils sont près de nos cœurs et parce que, disons que les valeurs que nous avons autour du monde ne sont pas toujours les mêmes. Mais en présentant un film, en présentant une exposition, ça ouvre un petit peu la porte pour en parler de manière plus différente et potentiellement plus conviviale. Ce sont des activités avec lesquelles on a eu beaucoup de succès. Je pense aussi, par exemple, à un festival qu'on a soutenu le Canada l'an dernier, où c'est un grand festival d'art vivant pour les malentendants. Et d'après moi, le Canada est un pays qui est assez bien avancé sur les questions des accommodations et des droits pour les personnes handicapées, dont les malentendants. Et on a soutenu un festival à Reims qui a mis le Canada à l'honneur, qui a fait venir des troupes théâtrales, des films, des interprètes. Ils ont même fait un concert pour les malentendants. Et ce qui nous a permis de parler de la position du Canada et de ce que fait le Canada pour soutenir les personnes handicapées chez nous. Ce qui a été une très grande fierté pour nous. Et ça nous a permis aussi, étant sur place pour ce festival, qui est à Reims, de bâtir des liens avec des interlocuteurs sur place. Donc en business, au niveau de la mairie, au niveau de la commune, au niveau du département, ça a permis ces lieux d'échange où le Canada a pu se bâtir des alliés. Et entre parenthèses, je dirais, le sujet de mon intervention était le rôle de l'art dans la diplomatie culturelle, moi, je vais me permettre d'aller au-delà de ça et de parler du rôle des arts. Parce que pour moi, il ne s'agit pas simplement d'art visuel, mais vraiment de faire valoir toutes les disciplines artistiques et tous les différents types d'artistes canadiens qui parlent d'eux-mêmes, qui parlent du Canada et qui disent quelque chose de différent sur le Canada chacun. Et alors, j'arrivais un petit peu là-dessus sur cette question de capital, de sympathie, mais foncièrement, une prestation artistique agit sur le ressenti. C'est une façon totalement différente d'échanger parce qu'on est tous affectés en voyant un concert, une exposition, un film. Ce n'est pas pour rien que ces choses-là nous font pleurer parfois, nous font sourire, nous font chanter, danser. Et je pense que dans la diplomatie plus traditionnelle, la question du ressenti a beaucoup été sous-estimée, mais est très, très importante. À la fin, nos interlocuteurs, qu'ils soient diplomates, chefs d'État, conseillers départementaux, et bien ce sont des personnes. Et c'est en agissant sur le ressenti des personnes qu'on arrive à bâtir ces liens qui, je pense, sont, dans ce cas, plus solides et plus profonds. Je pense notamment à Dieppe, en Normandie. Il y a chaque année un festival du film canadien. Alors, le truc qui paraît totalement improbable, qu'il y ait un festival du film canadien dans une petite commune française. Mais Dieppe est un lieu qui est très historiquement lié au Canada, à la fois par le départ de Dieppois qui sont devenus des Canadiens au 16e, 15e, 16e siècle, mais surtout avec le rôle du Canada dans le raid de Dieppe dans la Seconde Guerre mondiale. Et le fait d'avoir ce festival du film canadien continue à agir sur le devoir de mémoire à la fois des Canadiens, mais des Dieppois et des personnes de toute la région et qui vient rappeler à chaque année à toute cette communauté, à toute cette région que le Canada est leurs alliés et leurs amis et leurs partenaires privilégiés. Donc, c'est un festival du film, ce qui paraît, je dirais, plus léger, qui paraît être de l'entertainment, comme je dirais, mais qui vient solidifier un partenariat qui existe depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, voire au-delà. Je me rends compte que je parle beaucoup, donc je vais essayer d'abréger sur la fin. Surtout, moi, ce que j'aime dans la diplomatie culturelle comme vecteur d'influence et comme axe de la diplomatie publique, c'est que ça permet une grande pluralité de voix, ce qui, d'après moi, vient bâtir une confiance à plusieurs niveaux de la société, à plusieurs niveaux décisionnels, à plusieurs niveaux d'influence. Je pense que si vous êtes en com', vous avez tous vu des sondages sur, disons, la dernière décennie, mais qui vont en s'accentuant actuellement, sur l'érosion de la confiance des citoyens globalement autour du monde envers les institutions, les politiques, les partis politiques et même les médias traditionnels. Je pense que ce qu'on a vécu autour des États-Unis, notamment au cours des quatre dernières années, n'a franchement pas aidé du point de vue de cette érosion de confiance en les institutions et les voix traditionnelles. Et pour moi, les créateurs, les artistes peuvent être des nouvelles voix, peut-être plus de confiance sur la scène internationale et qui permettent de parler pour le Canada, à leur façon, et de leur Canada et de leur perception du Canada, je dirais de façon très neutre, de façon qui est clairement sans influence politique, sans influence institutionnelle et probablement plus de confiance dans ces cas-là. Et je dirais aussi que ça permet de parler de facettes de notre société et de choses qui se passent dans un pays, notamment au Canada, dont on ne parle pas, en fait, dans la diplomatie traditionnelle ou dont on peut difficilement parler. Je soulèverais l'exemple peut-être de tous les artistes autochtones qui vraiment sont en cours d'un renouveau qui est assez magnifique et magique à voir au Canada, toutes disciplines confondues, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les arts visuels, énormément en musique actuellement, qui vraiment permettent de montrer un côté du Canada qui n'existe pas en diplomatie. Je pense qu'on a très peu de diplomates de carrière qui sont des personnes autochtones. On espère en avoir plus à l'avenir parce que je pense que ce sont des voix importantes qui doivent parler du Canada et qui n'en parlent pas du tout de la même manière que moi ou mes collègues dans une ambassade actuellement et qui en disent long sur la société, sur l'histoire du Canada et sur les liens que nous avons au sein de notre pays. Je pense à des nouveaux Canadiens, à des personnes qui sont issues de l'immigration au Canada, qui sont de plus en plus représentées en diplomatie, mais je pense, comme tous les pays, on n'est pas encore là où on devrait être pour avoir cette pluralité des voix et des perspectives en diplomatie traditionnelle. Je pense aussi à la francophonie ou je dirais même les francophonies canadiennes, puisque, d'après moi, il y en a beaucoup. La francophonie canadienne du Nouveau-Brunswick ne serait pas du tout la même que la francophonie canadienne du Québec, qui, elle encore, serait différente de la culture et de l'approche envers la francophonie de l'ouest du Canada où les francophones sont en situation très minoritaire. c'est souvent un combat pour les francophones canadiens. Ils font le choix du français quand ils sont en situation minoritaire. Ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et là, on a besoin des artistes, notamment des musiciens, des auteurs, pour qu'ils puissent parler de leur expérience et parler de leur choix du français. Et ça, ça montre pour moi toute la diversité culturelle et la diversité de qui on est comme pays. Et j'ai un dernier point et promis, je m'arrête parce que là, j'ai beaucoup parlé. Là où la diplomatie culturelle est importante, surtout pour nous, c'est que ça permet de bâtir des liens qui sont complètement séparés des institutions traditionnelles, des institutions qui sont étatiques. D'après moi, c'est encore plus important pour un pays comme la France où le domaine culturel est extrêmement important. La culture est omniprésente chez la grande majorité des Français. Les musées sont partout. Le théâtre est hyper important. Le cinéma est très important. On le voit de plus en plus maintenant que tout est fermé pendant la pandémie et représente un pan économique énorme de la société. Bâtir ces rapports entre non seulement les diplomates et les grandes institutions culturelles qui sont très influentes, mais également bâtir les rapports entre les institutions individuelles, entre des musées au Canada, des musées en France, entre des artistes canadiens, des artistes français. Pour moi, c'est moins un volet de la diplomatie publique comme vecteur d'influence, mais vient ajouter à toute cette tapisserie des relations et des liens qui se créent non seulement par la diplomatie, mais par les institutions culturelles, par les artistes, parce que foncièrement, ce qu'on cherche à faire en tant que diplomate, c'est d'influencer, c'est de bâtir des liens à tous les niveaux de la société et à travers la France. Je dirais que c'est comme un tapis. Plus la tapisserie est étroite en diplomatie, plus il y a de fils qui nous relient sur tous les pans de la société, tous les niveaux de la société, plus notre diplomatie est solide, plus les relations entre les pays sont solides. Alors, pouvoir travailler avec les artistes et faire valoir leur voix dans toute la société vient simplement renforcer ces relations de longue date et d'amitié que le Canada a avec la France. Et je trouve que nous sommes extrêmement privilégiés, ici en tant qu'ambassade du Canada à Paris, d'avoir un programme de diplomatie culturelle qui est solide, qui repose sur une très belle galerie d'art et une très belle salle de concert que Benjamin connaît très bien. C'est un habitué de nos vernissages où on peut vraiment se montrer comme vitrine de la culture canadienne à Paris et espérons de là. Bien que ça me brise le cœur d'être fermé depuis plusieurs mois actuellement. Sur ce, je me permets de conclure et laisser parler les autres et merci de votre patience parce que je pense que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Vous m'avez démasqué, Kathleen, comme visiteur très fréquent. J'encourage d'ailleurs nos étudiants à s'y rendre dès que ce sera à nouveau possible et de suivre la formidable programmation en ligne que vous avez développée aussi de façon très réactive. Donc, félicitations pour tout le beau travail des équipiers du Centre culturel canadien. Vous l'avez dit, c'est vraiment le fleuron du dispositif canadien à l'étranger en termes culturels. Vous avez bien montré que cette diplomatie culturelle était de nature en mesure de bâtir des rapports de confiance. Je pense que c'est un mot-clé entre les pays et notamment grâce aux artistes qui ont une vision peut-être dépolitisée mais qui font quand même passer des messages et des valeurs qui sont celles du Canada sur la scène internationale. C'est aussi une manière d'accroître la popularité des pays, des relations d'amitié, de connivence. et donc je vous remercie beaucoup, Kathleen. On voit nos étudiants voir un exemple de communicante qui réussit grandement dans le domaine culturel. Donc, c'est aussi inspirant. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.